salut bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour le classement des meilleures ventes de cartes graphiques sur le site amazon une vidéo que je sors environ une fois par mois pour voir un petit peu les tendances au niveau des ventes te dire ce que j'en pense si les cartes sont intéressantes au prix auquel elles sont affichées s'il n'y a pas de meilleures affaires justement actuellement c'est tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo mais avant de commencer comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos il y en a deux par semaine ce n'est qu'un petit clic pour toi mais c'est très important pour moi merci d'avance ça soutient la chaîne tu trouveras également en description tous les cartes graphiques que je vais te présenter aujourd'hui tous les liens vers mes playlists comment choisir tel ou tel composant et enfin le lien vers mon twitter allez c'est parti donc ce classement on va pas se prendre la tête on va le prendre dans l'ordre il n'y a pas besoin et on va parler que des dix premières ventes ce qui me semble le plus intéressant le plus pertinent pour le reste ça me semble pas forcément intéressant donc en numéro un des ventes actuellement sur amazon nous avons la rtx 4060 ti là c'est la version msi ventus donc avec trois enfroidissements mais c'est pas des cartes qui sont réputés pour chauffer énormément donc avoir un enfroidissement aussi important c'est pas forcément indispensable pour ce type de carte mais bon là écoute c'est fourni avec faut juste penser à vérifier les dimensions de la carte si ça rentre bien dans ton boîtier mais sinon bah tant qu'on nous offre des ventilateurs en plus pourquoi pas cette carte est normalement vendue plutôt aux alentours de 439 euros c'est son prix public conseillé là on est à 10% moins cher donc c'est intéressant même si pour moi cette carte serait vraiment intéressante avec encore 10% de moins plutôt aux alentours de 360 370 euros pour autant cette carte à 399 euros 95 elle est intéressante donc ça me choque pas qu'elle soit numéro un des ventes parce que c'est une carte qui est très polyvalente dans le sens où elle va être très performante pour jouer en full hd et pour l'instant la majorité des joueurs ont des écrans 1080p donc écran full hd et elle va être performante aussi pour jouer sur des écrans 1440p c'est à dire des écrans qu'on appelle vulgarement 2k c'est une carte voilà qui est polyvalente sur ces deux résolutions et aujourd'hui si tu ajoutes la full hd et la 1440p je pense que ça doit représenter plus de 80 85 % des joueurs des utilisateurs donc automatiquement cette carte voilà elle fait l'entre deux à un budget qui reste raisonnable c'est pas à donner quand même 400 euros mais ça reste un budget raisonnable on va aller voir ses performances justement en gaming donc là c'est le classement des cartes graphiques que j'utilise régulièrement du site tom's hardware et on peut voir qu'en full hd en ultra donc tous les réglages à fond une moyenne sur 9 jeux on voit que cette rtx 4060 ti elle tourne quand même à 100 quasiment 104 fps de moyenne 104 fps de moyenne tous les réglages à fond c'est très confortable pour jouer tu vois en full hd en ultra donc c'est quand même très facile ça reste une carte qui est très très performante et en deux cas comme je te l'ai dit cette carte elle tourne également très bien sur la 1440p et on peut voir qu'en 1440p cette carte elle tourne à 75 fps de moyenne en 1440p donc 75 fps de moyenne avec tous les réglages à fond ça te laisse encore de la marge si par exemple tu passes de ultra à élever tu vois que tu auras quand même une marge confortable pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions on estime qu'une carte pour que pour jouer dans de bonnes conditions il faut être à minima à 60 fps en réalité bon 50 fps tu verras pas trop la différence entre 50 60 50 j'estime que ça passe également mais voilà si tu disons qu'aujourd'hui si tu commences à être limite à 50 tu prends une carte graphique dans une résolution et que tu as 50 fps tu comprendras bien que ta carte elle va avoir de plus en plus de mal dans les dans les jeux triple a qui qui sont amenés à sortir ultérieurement donc autant partir avec un petit peu de marge et au moins tu sais que voilà tu seras tu pourras toujours jouer dans des conditions confortables dans cette résolution donc cette carte comme je te le disais tu vois elle est parfaitement à l'aise en full hd ou en 1440p la deuxième carte de ce classement elle est située en fait tu verras qu'au niveau des performances elle est très proche et elle a la même polyvalence c'est la rx 6800 de chez amd donc c'est pas surprenant de retrouver cette carte en deuxième position en première parce qu'en général les gens ont toujours une préférence pour nvidia après je vais pas ici on va pas évoquer le pourquoi du comment c'est en tout cas les leaders du marché très très largement ils ont 80% de parts de marché donc tu vois c'est très très assez énorme en réalité comparé au numéro 2 donc ça serait bien en fait qu'amd récupérer un petit peu de parts de marché pour augmenter la concurrence puisque qui dit meilleure concurrence dit meilleur tarif pour le consommateur c'est pour ça qu'il faut être fan d'aucune marque puisque ça n'a aucun intérêt nous pour nous d'être fan d'une marque nous l'intérêt c'est d'obtenir en fait le maximum de performance pour le minimum d'argent et malheureusement quand tu as que deux acteurs sur le marché trois si on compte intel mais qui est encore trop peu présent sur le marché des cartes graphiques tu comprends bien que voilà on a des tarifs qui sont un peu trop élevés moi selon moi je pense que selon la majorité d'entre vous et c'est pareil bon c'est pas le sujet de cette vidéo toujours est il que cette rx 6800 qui a 16 gigas de verram donc c'est le gros avantage par contre par rapport à la rtx 4060 ti il ya des avantages sur les deux cartes par exemple la consommation électrique est légèrement mieux maîtrisée par les cartes nvidia qui consomment en général 20% de moins d'électricité donc c'est toujours un avantage donc du coup elle chauffe un petit peu moins maintenant les cartes amd en général offre un meilleur rapport prix performance donc beaucoup plus performance pour le même prix ça tu verras que c'est un petit peu le cas en tout cas en astérisation dans le classement on va le voir juste après mais là l'avantage de cette carte amd c'est qu'elle a 16 gigas de verram 16 gigas de verram alors en full hd il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de verram en tout cas pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin de verram mais en 1440p la verram commence à avoir d'importance alors en cas de cas par contre là il ya l'impact est un peu plus important si on regarde les performances de cette rx 6800 en full hd on voit qu'on est à 114 fps de moyenne en rasterisation donc tu vois que c'est quand même 10% supérieur à la rtx 4060 ti 10% de plus pour le même prix mais c'est en rasterisation donc si tu n'utilises pas les technologies associées aux cartes nvidia à savoir par exemple le raytracing il n'y a pas forcément alors pour moi il n'y a pas forcément besoin de prendre une carte nvidia on va voir quand même les performances avec le raytracing activé et on voit qu'avec le raytracing activé la 40 60 et il ya la 84 fps et la rx 6800 elle est à 81 tu vois que l'écart n'est pas n'est pas aussi important qu'on peut l'imaginer il est vraiment minime cela on est de l'ordre de deux d'un petit 2% donc 2% de performance en plus avec le raytracing activé mais en tout cas alors puisqu'on parle de la rx 6800 je vais modifier ma phrase c'est 2% de performance en moins par rapport à la rtx 4060 ti en raytracing en en full hd mais en deux cas donc déjà sans raytracing la rx 6800 c'est 86 fps contre 75 fps pour la 40 60 ti tu vois quand même toujours pareil 10% de performance en plus pour cette rx 6800 en rasterisation mais si on active le raytracing si on active le raytracing on est à 58 fps pour la rx 6800 et 57,7 pour la 40 60 ti donc c'est les mêmes performances avec le raytracing en deux cas c'est là que tu vois que la veram fait un petit peu la différence donc cette carte cette rx 6800 elle est moi je trouve hyper intéressante à ce prix là au prix de 399 euros voilà après ça sera à toi de choisir tes prêts selon tes préférences et ton usage entre la carte de chez nvidia et la carte de chez amd comme tu peux le voir quand même les performances restent très proches l'une de l'autre donc voilà c'est après c'est vraiment il ya que l'usage qui fera qui déterminera le choix en numéro 3 on retrouve la rtx 40 60 rtx 40 60 ventus 339 euros alors cette carte je la trouve intéressante quand elle son prix est très proche de 300 euros la 339 euros moi je trouve que c'est un poil cher dans le sens où en rajoutant une trentaine d'euros 40 exactement tu peux te retrouver avec une rx 6750 et la rx 6750 en termes de performance c'est quand même mieux qu'une 40 60 on va aller voir ça dans le placement des cartes graphiques donc on va revenir en ultra mais sans le ray tracing activé et on peut voir que la rtx 40 60 tu vois qu'elle est à 85 fps de moyenne en full hd en ultra tous les réglages à fond donc c'est confortable quand même pour le full hd cette carte elle est plutôt destinée au full hd on va voir qu'elle peut faire tourner de la 1440p mais ça devient un peu limite mais en tout cas pour la full hd c'est sa destination première tu vois qu'elle fait tourner la full hd de manière confortable ce que je te disais par rapport à son prix c'est que son prix est intéressant si elle a un prix proche de 300 euros pourquoi parce que juste au dessus tu vois tu retrouves la rx 6750 xt avec 101 fps de moyenne 101 fps de moyenne tu vois en full hd mais qui coûte seulement 40 euros de plus donc si on revient sur ce tarif de 340 euros enfin que tu rajoutes 30 euros 30 40 euros et tu te retrouves avec une 6750 moi je préfère rajouter les 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 10 % de prix en plus en fait puisque on va parler en pourcentage si tu rajoutes 10 % de prix à cette carte tu te retrouves avec une carte qui a 20 % de performance en plus c'est pas négligeable 20 % de performance en plus donc c'est pour ça que cette rtx 40 60 elle est intéressante seulement pour moi seulement quand elle a un prix très proche de 300 euros je vais te proposer justement une carte qui est qui rentre dans cette configuration tu la trouvera chez le site pc component s c'est un site espagnol mais qui livre en france sans problème tu vois que tout le site et l'interface est en français tu peux utiliser paypal pour plus de sécurité pour ta commande et tu vois qu'on a cette carte livraison gratuite elle est proposée à 317 euros à 317 euros pour moi c'est plus intéressant que les 339 euros de chez amazon je te met le lien d'ailleurs de cette carte dans la description là pour moi voilà cette carte cette rtx 40 60 à un prix proche de 300 euros elle est intéressante en numéro 4 on retrouve la rtx 40 70 super ce qui me gêne c'est pas de la retrouver en numéro 4 ce qui me gêne c'est son prix là elle est proposée à 719 euros 719 euros une 40 70 super ce n'est pas intéressant ce n'est pas intéressant pourquoi toujours sur les mêmes le même motif que la carte précédente c'est à dire que pour légèrement pour un peu plus tu as une carte qui va être beaucoup plus performante et là c'est pareil on va revenir sur les mêmes proportions pour 10% de prix en plus tu peux te retrouver avec une carte 20% plus performante et cette carte qui est 10% plus plus cher mais 20% plus performante c'est la rx 7900 xt qui n'y aura pas dans ce classement malheureusement parce que c'est une très très bonne carte donc là ce n'est pas des cartes qui sont faites pour jouer en full hd tu peux les utiliser pour jouer en full hd si tu souhaites obtenir le maximum de performance donc on va quand même regarder les performances en full hd en ultra et tu vois que cette rtx 40 70 super elle te propose 145 fps de moyenne en full hd en ultra tu vois c'est énorme en termes de performance pour utiliser cette carte en full hd c'est vraiment pour du compétitif et si tu as l'écran qui va avec si tu n'as pas un écran avec donc un taux de rafraîchissement supérieur à en général c'est on est sur du 144 hertz 165 hertz 170 hertz et on peut même monter jusqu'à 240 hertz mais là c'est vraiment pour ceux qui font du compétitif donc là oui cette carte elle va être intéressante pour jouer en full hd si tu n'as pas l'écran qui va avec c'est un écran sans hertz par exemple ou 120 hertz je pense pas qu'il y ait vraiment besoin en tout cas d'une rtx 40 70 super pour jouer en full hd je le répète en revanche cette carte est parfaite pour jouer en 1440p en 1440p cette rtx 40 70 super te propose t'offre quasiment 90 fps 88,8 fps de moyenne en 1440p en ultra donc là tu vois cette carte elle est parfaite pour jouer en 1440p mais ce que je te disais par rapport au tarif c'est que 88 fps en petit air rectificatif là c'est le ray tracing activé si on désactive le ray tracing c'est beaucoup plus et cette 40 70 super elle t'offre 113 fps en 1440p voilà 113 fps en 1440p sans ray tracing et quasiment 90 fps avec le ray tracing activé donc tu vois que c'est quand même c'est quand même hyper c'est quand même hyper confortable là où je te disais que la comparaison est problématique c'est si on prend la carte la rx 7900 x t qui coûte 10% plus de plus et qui elle te propose 130 fps 130 fps quasiment en 1440p en ultra donc 113 contre 130 alors on n'est pas sur un 20% mais on est sur un bon 15% de performance en plus 15% de performance en plus mais pour seulement 10% plus cher puisque cette rx 7900 x t on peut la retrouver à 779 euros sur amazon donc c'est bien ce que je te disais sur 10% de prix en plus 10% de prix en plus on se retrouve quand même avec 15% de performance en plus pour moi voilà cette rx et cette rx 40 70 super est pas intéressante un prix un prix alors son prix public conseiller c'est 669 euros déjà à ce prix là je la trouve pas intéressante à 669 euros mais alors à 719 euros je peux te dire que je la trouve vraiment vraiment pas intéressante alors tu vas me dire oui mais c'est bien beau de me dire ça mais où est ce que je vais acheter cette carte moins cher et bien je te la propose aujourd'hui à un tarif qui défie toute concurrence c'est c'est sur amazon mais c'est amazon allemagne donc il n'y a pas de problématique tu commandes tu auras juste les frais de port à ajouter qui sont de 6 euros et pour 605 euros mais tu as une rtx 40 70 super certes c'est pas une triple ventilation pour le refroidissement mais pareil ce sont des cartes qui chauffent très peu donc elles ont pas besoin d'un système de refroidissement aussi important je le répète et donc pour 605 euros là cette carte elle est super intéressante là par contre j'ai plus rien à dire sur cette carte pour moi cette carte à ce prix 600 euros elle est extrêmement intéressante donc je te mets le lien pareil dans la description là oui c'est intéressant plutôt que le tarif malheureusement de 719 euros pour moi c'est des gens qui ne connaissent pas grand chose en termes de de cartes graphiques pour mettre 720 euros dans une 40 70 super on parle pas de la ti on parle de la super à un prix donc qui devient très proche d'une rx 7900 xt pour moi c'est problématique en numéro 5 on retrouve la rtx 40 80 super là aussi même problème c'est pas dérangeant de la retrouver en numéro 5 c'est une excellente carte le problème c'est 1249 euros alors que son prix public conseillé c'est 1150 euros à 1150 euros déjà c'est discutable parce que elle a une grosse concurrente qui coûte 150 euros et là en l'occurrence 250 euros moins cher c'est la 7900 xt on va aller voir ça dans les performances alors là par contre c'est une carte qui est pas faite pour jouer en 2k c'est une carte qui est faite pour jouer en 4k donc on va uniquement regarder les performances en 4k alors on peut voir que cette rtx 440 80 super en 4k c'est 90 fps de moyenne tous les réglages à fond en 4k 90 fps t'es confortable tu vois tu pourrais largement dépasser les 100 fps en faisant quelques petits ajustements donc là pas de soucis le problème le souci plutôt il vient de la carte qui est juste au dessus la rx 7900 xt qui est vendue 1000 euros en général tu la retrouves à 1000 euros pour 250 euros en 250 euros de moyenne j'obtiens les mêmes performances on va pas chipoter pour le 1 fps c'est insignifiant donc c'est les mêmes performances les mêmes performances en rastérisation pour 250 euros de moyenne il faut vraiment un terre rtx 40 80 super elle te servent à autre chose que du gaming on sait que les cartes nvidia sont aussi plus performante dans de l'applicatif dans le monde pro semi pro donc ok elles sont plus performantes plus performante ça veut pas dire que les cartes amd ne font pas ne font pas bon usage dans le domaine professionnel c'est juste que pour certains calculs en fait les cartes nvidia vont faire le calcul un peu plus rapidement donc c'est pour ça qu'on considère que dans un usage professionnel pour gagner du temps ok on peut se permettre ce surcoût mais pour un usage loisir personnel sincèrement pour moi 250 euros il n'y a rien qui les justifie même si on regarde en ray tracing on va regarder ray tracing puisque je sais que certains vont me dire oui mais les cartes nvidia le ray tracing je dis le ray tracing pour ce que ça apporte dans certains jeux des fois pas grand chose c'est pas toujours pertinent mais les cartes amd font tourner également le ray tracing je le rappelle donc là on est la 40 80 super elle est à 68 fps de moyenne en 4k avec le ray tracing et on est à 59 fps 60 fps pour la xtx donc on a 10% de performance en plus pour cette 40 80 mais 250 euros d'écart pour seulement 10% de performance en plus en ray tracing et pas du tout une performance en plus performance égale sans le ray tracing activé je sais pas si franchement cette carte elle vaut ses 250 euros pour moi selon moi non après chacun fera son propre avis en numéro 6 on retrouve alors là par contre c'est vraiment pour moi c'est vraiment le gros problème de tu verras de ce classement c'est la rtx 30 60 retrouver une rtx 30 60 au prix d'une rtx 40 60 dans les meilleures ventes là il ya un réel problème la seule chose qui selon moi explique ce phénomène qui ne devrait pas qui ne devrait pas exister puisque si un acheteur à un budget de 300 320 330 euros et qui cherche une carte graphique dans ce budget là et qui se dit bon je vais prendre une carte nvidia pour moi la seule raison au même prix de prendre une 30 60 plutôt qu'une 40 60 40 60 qui je le rappelle à quasiment les performances on va aller voir d'ailleurs on va revenir en full hd en ultra qui a quasiment les performances on va dire légèrement inférieur on est 5% inférieur à la 30 60 ti mais la 30 60 tu vois qu'on est bien en dessous on est à 70 fps de moyenne en full hd qui contre 85 on a 20% de performance en moins avec la rtx 40 30 60 20% de performance en moins par rapport à la 40 60 pour le même prix donc pour moi la seule chose qui peut expliquer ce choix c'est malheureusement une je pensais une erreur soit une méconnaissance totale des performances des cartes ça bien sûr ça peut expliquer soit la deuxième explication que ce n'est qu'une supposition de ma part c'est les 12 gigas de vermes peut-être que certains se disent oui mais avec la 40 60 j'ai 8 gigas de vermes et avec la 30 60 j'ai 12 gigas de vermes mais comme vous avez pu le voir dans le classement des performances ça ne change rien ça ne change rien la 40 60 reste 20% plus performante que la 30 60 donc pour moi aucun intérêt aucun intérêt de partir sur une rtx 30 60 quand elle est au même prix que la rtx pardon 40 60 d'ailleurs toujours pour vous proposer une alternative en termes de tarifs toujours pareil sur le site pc component s le lien dans la description si tu cherches vraiment une rtx 30 60 à son juste prix et bien voilà le juste prix c'est 270 euros là il ya un réel écart tu as plus de 50 euros d'écart entre entre la 40 60 que je t'ai proposé et en tout cas celle vendue sur amazon et cette 30 60 et là ça se justifie là tu peux partir sur une 30 60 si tu la paye 50 euros de moins donc 20% de moins pour les 20% de performance qu'il ya de différence au même prix ça n'a aucun intérêt donc voilà si tu es intéressé par une 30 60 je te mets le lien dans la description mais vaut mieux rajouter un peu plus et partir sur une 40 60 selon en numéro 7 de ce classement on retrouve la rtx 40 70 classique donc moins de performance que la rtx 40 70 super pour 684 euros donc là par contre là aussi pour moi c'est alors ok c'est une version as just tough donc elle est customisée meilleur refroidissement elle est plutôt belle bien finie est ce que tout ça ça justifie le gros surcoût pour une rtx 40 70 non non bien sûr que non en termes de performance cette carte elle est inférieure 10% inférieur à la rx 7800 xt rx 7800 xt qu'on va retrouver tu verras en numéro 10 de ce classement mais pour 150 euros moins cher 150 euros moins cher pour 10% de performance en moins il n'y a rien qui peut le justifier on va aller voir rapidement le classement donc on va commencer rapidement par le full hd même si c'est pas sa destination première la rtx 40 70 elle propose 130 fps en full hd en ultra 130 fps la 7800 xt on est à 132 effectivement il n'y a pas 10% d'écart tu vois je me suis peut-être un peu emballé pour les 10% on n'est pas à 10% d'écart mais par contre on est toujours à 150 euros d'écart 150 euros d'écart pour aller moins de 5% de performance en moins ok c'est pas c'est pas choquant mais quand même on va regarder avec la le raytracing activé et quand on active le raytracing on est à 108 fps pour la rtx 40 70 et 100 fps quasiment 100 fps pour la 7800 xt donc on a un petit 8 9% de performance en plus pour la rtx 40 70 en rétracing avec le raytracing activé mais pour 150 euros de plus là pour moi ça les vaut pas on va aller voir les performances en 1440 p puisque c'est plutôt la destination de cette carte et là on est à 98 fps pour la 40 70 contre 104 fps pour la pour la 7800 xt donc c'est 5% quand même plus performant pour la 7800 xt et si et avec le raytracing activé on est à 76 fps pour la 40 70 contre 72 fps pour la 7800 xt donc tu vois que c'est quand même très très proche mais par contre au niveau tarif c'est 150 euros d'écart et 150 euros pour moi on ne faut pas acheter une rtx 40 70 à ce prix là sachant qu'en plus je vais revenir rapidement sur le classement quand tu regardes sur le classement tu peux voir que cette 40 70 à 76 fps alors là c'est le raytracing activé mais la 40 70 super elle est à 88 fps donc la carte que j'étais présenté à 605 euros rtx 40 70 super c'est quand même 10% en rétracing de performance en plus 10% de performance en plus pour la pour le coup 80 euros en moins donc je vois absolument pas l'intérêt de cette carte ce n'est qu'effectivement elle est plutôt bien fini bien customisé de ce côté là c'est vrai que asus ils font des belles ils font des belles cartes mais pour contre ils font des cartes qui sont assez cher en numéro 8 ce classement on retrouve encore une fois une version de la 40 60 en version blanche 347 euros avec pareil système de ventilation un peu plus élaboré mais pour moi c'est pareil cette carte elle n'est pas intéressante quand elle s'éloigne de son pour moi de son bon prix qui est plutôt 300 320 euros en numéro 9 on retrouve la rx 6650 à 249 euros elle est intéressante cette carte quand on a un petit budget mais 250 euros alors certes la rtx 3060 elle est vendue légèrement plus cher voilà on est quasiment sur les mêmes performances alors là c'est le raytracing activé en fait elles ont il ya très peu d'avantages au final du même pour les 30 60 en raytracing par rapport aux cartes amd en tout cas en basse résolution tu vois la rtx 30 60 ans avec le raytracing activé on a 55 fps contre 53 pour la 6 650 donc pas beaucoup de différence en revanche sans le raytracing la rx 6650 xd elle est devant donc au final elle est plus intéressante puisqu'elle est plus performante que la 30 60 10% quand même puisqu'on est à 78 fps en full hd en ultra pour la 6 650 contre 64 pardon contre 69 fps donc on est bien plus 10% de performance en plus pour la rx 6650 et performance quasi égale le raytracing activé pour 20 euros de moins en tout cas par rapport à la haut modèle que j'étais présenté donc là cette carte elle est elle est super intéressante pour voilà pour qu'il ya un petit budget inférieur à 250 euros la 6 650 voilà elle offre les performances d'une 30 60 beaucoup plus même pour moins cher et en numéro 10 la 7800 xd là je vais la passer rapidement puisqu'on a on a fait la comparaison en termes de performances avec la 40 70 et la 40 70 super 539 euros cette carte elle est très intéressante lorsque son prix est proche de 500 euros plus elle va s'éloigner des 500 euros pour moi moins je vais là je vais la considérer comme intéressante puisqu'après elle est en concurrence avec la 40 70 super en tout cas celle que j'ai présenté qui est vendue 605 euros et qui a 10% de performance en plus donc c'est pour ça que faut pas qu'elle se rapproche trop de ce tarif sinon j'opterai moi pour une 40 70 super bien sûr comparé à la 40 70 super à 719 euros qu'on a vu en numéro 4 de ce classement aucun là il ya bien sûr c'est la 7800 xd est très très intéressante le modèle que je recommande comme je l'ai dit cette carte je la recommande quand elle a un prix proche de 500 euros et là c'est amazon espagne où tu peux retrouver un modèle sapphire à 513 euros qu'elle faudra ajouter quasiment 13 euros 7 euros de frais de port ça fait 520 euros pour une 7800 xd donc 520 euros là ça devient extrêmement intéressant rapidement allez on va aller voir les performances en 1440p en ultra même si on les a déjà un petit peu vu la 7800 xd tu vois c'est 105 fps en 1440p donc tu vois très confortable pour jouer à 1440p et on peut même jouer en 4k en ultra hd avec cette carte qui offre ben ben 60 fps donc comme je disais 60 fps c'est le chiffre minimum pour avoir une expérience fluide en gaming donc 60 fps elle te les propose en 4k même donc en ultra tous les réglages à fond en faisant quelques ajustements graphiques ça veut dire qu'on peut obtenir quelque chose d'un peu plus confortable donc on peut jouer en 4k avec cette carte pour 520 euros tu vois il n'y a pas besoin de se ruiner pour voilà pour jouer en 4k voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker à t'abonner afin de ne rater aucune de mes vidéos je te rappelle que tous les liens sont dans la description n'hésite pas à me poser des questions je réponds à tout le monde je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao ciao